salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo découverte pas de my time at portia cette semaine pour la simple et bonne raison que honnêtement le dernier épisode je me suis pas super bien amusé sur le premier et puis je pense que ça se ressentirait dans la vidéo parce que après l'épisode de ce vendredi qui m'a demandé pas mal de boulot bien j'avoue que je n'ai pas trop motivé pour me replonger dans un jeu que j'apprécie moyennement alors après peut-être que ça sera mieux la prochaine fois qu'on va le voir ensemble mais en attendant aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu nous détendre et puis j'avais envie de vous montrer un petit jeu voilà ça va être les petites cavernes d'or de casse-croûte ou je trouvera un nom voilà pour cette petite section d'ici demain puisque je vous tourne ceci samedi 15 décembre et donc aujourd'hui on va s'atteler à ce petit jeu smartphone qui s'appelle dealers live qui est vendu sur le play store alors je vous donnerai le prix sous la vidéo et peut-être que je le noterai aussi sur la vidéo mais là comme ça voilà je l'ai pas en tête alors à noter qu'il ya une version gratuite je sais pas ce qu'elle apporte par rapport à la payante moi en tout cas j'ai pris la payante après avoir testé la gratuite j'ai beaucoup apprécié maintenant j'ai envie de partager ceci avec vous donc on est parti dealers life quel est le principe de ce jeu bien vous allez vite le découvrir puisque ben non ça n'a rien à voir avec une vie de dealer ça va voir avec autre chose donc quel est notre nom nous nous appellerons case parce que voilà c'est notre nom alors vous voyez à droite qu'on a trois niveaux enfin trois points à attribuer à quatre niveaux vous avez les compétences alors les compétences je vous montrer moi vous aurez de compétences moi vous pourrez estimer d'objets et moi précis seront vos estimations le charisme plus d'ouverture même du client le plus farouche vos arguments convaincants vous aideront à vendre des objets contre fait plus facilement perspicacité reconnaissez tous les détails de la personnalité de vos clients une bonne perspicacité vous aidera à reconnaître les objets contre fait plus simplement au moment de l'achat et enfin la chance une bonne chance augmente le nombre de clients que vous rencontrerez chaque jour puis un peu de chance peut également vous éviter un mauvais accident qui c'est donc là voilà on va mettre deux points en compétences ah non j'ai plus de points de prévu j'en ai cinq pardon 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 un peu de perspicacité et un peu de chance pas trop de charisme pour le moment donc là on va entamer tout de suite la partie alors je vais enlever la souris bien entendu de l'enregistrement donc alors déjà je tiens à m'excuser mais le le programme de capture est pas encore parfait ça sera mieux dans les prochains épisodes que je ferai sur smartphone ce qui n'arrivera pas tout le temps je vous rassure mais voilà je vais trouver mieux mais là j'ai été et pris un petit peu de cours et donc du coup ben voilà ça prend déjà la vidéo c'est déjà ça donc ici on a un didacticiel on va le passer c'est moi qui vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne donc ici on est dans une nouvelle journée j'aurais pas besoin de dix jours pour vous expliquer comment ça fonctionne on est dans une nouvelle journée et alors on a un journal et on a des informations importantes alors au niveau du journal là vous pouvez voir par exemple des faits des faits rigolos des fois moins rigolos ça dépendra donc ici l'inauguration du mur frontalier entre Arstotzka et Kolechia a attiré la plus grande audience de tous les temps à la fois en personne et dans le monde entier alors pour la petite anecdote Arstotzka et Kolechia ça vient d'un jeu d'un jeu qui est sorti sur pc je me demande s'il n'est pas sorti aussi sur android donc c'est paper's please voilà si vous vous demandiez quel jeu c'était donc voilà on a des petites anecdotes comme ça par rapport à d'autres jeux l'équipe de secours complètement prise au dépourvu car il découvre que notre princesse est dans un autre château voilà référence à mario un clairement donc voilà on a des petits clins d'oeil comme ça on va si le jeu vous intéresse je vous laisse les découvrir on va pas les voir ensemble vous laisse regarder ça au moins vous avez vu qu'il ya il ya des petites références ensuite qu'est-ce qu'on a et bien on a la possibilité d'engager des gens alors on est limité en fonction de la taille de nos locaux bien entendu au début je pense qu'on peut avoir une personne c'est tout ici par exemple c'est un analyste donc un analyste c'est quelqu'un qui va augmenter ma compétence je serai plus compétent en l'ayant ce qui veut dire que je saurais plus facilement le prix on a le laveur de cerveau aussi qui permet des négociations plus facile du genre le la personne en face bah voilà faut pas vous céder l'objet vous disputer il lui lave le cerveau et bah voilà ah bah tiens c'était quoi le prix en quoi vous avez dit et vous pouvez renégocier il ya bien entendu d'autres métiers alors là je dis c'est moi qui vous fait le didacticiel donc ici vous avez vos employés sur la section à droite j'ai grossi vous voyez je viens ici à droite pouf je clique sur mon petit carnet mes employés ça on s'en fiche je l'ai dit je ne veux plus que tu me montre ici vous avez vos objets donc pour la petite référence c'est une sorte de pawn star pour ceux qui n'avaient pas encore compris donc ici vous avez les objets que vous avez à disposition avec leur état leur rareté le prix estimé mais voilà vous estimez mais voilà vous n'êtes pas non plus infaillible et donc du coup c'est là que vous allez avoir besoin de personnes qui vont estimer le vrai prix et puis le prix vous l'avez payé donc ici ben voilà on a notre matériel avec lequel on vient vous voyez qu'on a du légendaire quand même dans le tas un bon petit légendaire 2000 dollars pour commencer c'est plutôt correct ici vous avez les informations donc voyez que je peux payer pour avoir plus de compétences plus de charisme de perspicacité de chance vous voyez le genre ici mon histoire les informations à gauche avec votre honnêteté votre grade vous voyez le genre et enfin en bas vous avez les informations sur votre boutique les points de renommée combien vous avez d'espace les événements qui vont arriver ou qui sont en cours voyez un petit peu le genre donc là on va commencer notre première journée puisqu'on peut rien faire de spécial c'est parti à noter que sur le journal je ne vous ai pas montré mais on peut également changer de locaux alors on n'a pas les moyens donc ici vous avez votre première cliente donc salut vous pouvez m'appeler betty bell je suis juste tombé amoureux amoureux donc c'est un homme visiblement de cet objet là bas qu'en dites vous donc là par exemple je peux voir je peux regarder plus tard où je peux dire que je ne suis pas intéressé donc si je dis que je ne suis pas intéressé la cliente va partir et n'achètera pas l'objet si je lui dis plus tard elle va retourner à l'arrière de la file et ça vous permet par exemple dans le cas où quelqu'un vous vendre un objet bien de peut-être qu'un autre client vous achète un objet à vous pour avoir l'argent pour lui acheter à bon prix vous voyez le genre et puis voyons c'est tout simplement négocier donc c'est ce qu'on va faire donc cette personne veut m'acheter ce jeu de plateau populaire comme vous pouvez le constater c'est une pièce commune il est de très mauvaise qualité et il vaut 56 dollars voilà elle m'a dit ce qu'elle voulait peut négocier plus tard pas intéressé ou négocier je vais négocier donc négociation on m'en offre 59 dollars mais vous le savez si vous êtes friands des émissions telles que podstar et d'autres du genre le prix d'un acheteur potentiel est toujours malléable il faut toujours se dire que s'il est prêt à payer 59 dollars il est prêt à payer 79 dollars ce n'est pas le cas mais c'est ça les négociations donc là la personne me dit non 62 dollars et du coup je vais lui en proposer 69 dollars je lui propose elle propose 64 dollars je lui propose 68 elle propose 65 je lui propose 67 elle n'est pas entièrement satisfaite mais j'ai gagné donc j'ai déjà fait une marge bénéficiaire de 67 dollars mais en plus par rapport à la valeur alors ici nous avons les événements qui se déclenchent avec cet homme qui est notre rival wow quelqu'un a finalement acheté cette cabane ravi de te rencontrer je suis le prêteur sur gage d'à côté le meilleur prêteur sur gage de la ville en vérité la porte à côté ouais c'est vrai tu as vraiment ouvert une boutique ici sans préoccuper de moi travaillant la porte à côté ah t'es déjà voué à l'échec on verra ce que je vois ici c'est juste un pauvre novice d'après mon indicateur de niveau de renommée ton niveau est le plus bas que j'ai jamais vu attends quoi ah tu ne sais même pas de quoi je parle n'est ce pas le niveau de renommée c'est ce qui compte vraiment dans notre business ça te garantit de belles affaires de l'argent et la célébrité ah ben je ne savais pas tu peux augmenter ton niveau de renommée uniquement en améliorant tes aptitudes et en déménageant dans des boutiques plus prestigieuse mais je parie tu n'atteindras même pas le niveau débutant paris accepté mon grand et donc là c'est le mode story en fait voilà tout simplement donc chaque fois que vous allez grimper dans grade et bien il va venir il va vous payer en fait parce qu'il a perdu son pari mais vous pouvez rester 36 semaines au niveau novice que bah voilà il n'y aura pas de limite de temps c'est vraiment au moment où vous passez au grade supérieur que vous débloquer cet événement où il vient et où il dit ah j'ai perdu alors coucou je suis walter skywalker et je viens d'obtenir quelque chose et je veux vraiment le vendre donc voilà on est de l'autre côté tout à l'heure on avait une acheteuse ou un acheteur ça dépend de comment vous lisez et ici maintenant on a un vendeur alors je peux ne pas être intéressé où je peux sentir le le parfait coup donc on va regarder c'est une pièce pas commune de bonne qualité donc il est plutôt bien entretenu malgré les quelques tâches suspectes sur ce magazine qui à mon avis devait traîner près d'autres revues un peu olé olé et par contre pour sa valeur on n'a pas la moindre idée ce qui veut dire que soit on a quelqu'un pour nous estimer la valeur soit ce monsieur va avoir la valeur la plus basse possible nous nous allons négocier et je t'en offre un dollar mon ami là il me dit ah non moi je dis 1060 ce qui est déjà énorme 1060 dollars à ce début de game je suis pas sûr que ça soit jouable nous on va lui en mettre 200 dollars et on va voir à combien il baisse 1020 dollars ce qui est risqué parce que si l'objet à une valeur bien moindre que la valeur estimée je peux y perdre mes fesses donc nous on va pas jouer risqué je lui explique qui très calmement à ce charmant monsieur aux oreilles proéminentes et on est tout aussi proéminent que je ne connais pas la valeur exacte de ce magazine et que si ça se trouve c'est même un faux donc là je lui propose 400 dollars et voilà on n'a pas trouvé d'accord et donc la personne en question est partie et donc on a fini notre journée on a fait deux petits bénéfices voilà vaut mieux de petits bénéfices que de grosses pertes qu'on aurait risqué vous voyez que là cette fois ci on a deux magasins à louer donc vous avez les informations le niveau de renommée que vous gagnez combien d'objets vous pouvez vendre en plus le nombre de clients par jour combien de personnes peuvent travailler son coût d'acquisition et son coût par semaine alors nous ce qu'on aimerait bien c'est engager cet expert donc niveau 1 je l'embauche directement donc un expert qui va nous permettre d'avoir des informations sur ce qu'on va acheter et puis pour le reste bien on va continuer en fait notre aventure donc on devra avoir au moins deux clients donc on a à ben voyez trois clients donc on a whitney rodriguez et il a un petit trésor voilà l'objet en question donc je pourrais demander à un expert d'analyser de me dire si la valeur estimée est la bonne voilà on m'en propose 310 dollars voilà la femme en veut 310 moi bien entendu je dois faire une petite marge quand même donc je lui en propose 240 cette femme diminue moi je vais lui mettre 250 295 sachant que l'état est bon que j'ai pas de réparateur et que je risque d'y perdre mes fesses c'est peut-être pas la meilleure idée dix siècles donc allez ouais j'accepte je prends le risque voilà j'achète c'est pas une grosse perte au pire des cas ici on me vend ce casque en très mauvais état 450 dollars voilà mauvais état c'est pas une pièce très très rare écoutez madame plus tard voyez elle est revenue à la fin et là on a steve simpson qui veut nous acheter quelque chose donc il veut nous acheter cette pièce légendaire de très bon état donc on va négocier donc ben voilà il veut qu'on s'entende sur un prix la pièce vaut 2050 donc moi je vais lui proposer 2850 et il l'achète voyez donc par rapport au prix initial je fais 800 dollars de bénéfices et puis du coup ici on va voir pour négocier ce casque donc moi je vais demander à mon expert puisque c'est la dernière personne donc il me dit ah ben en fait vous êtes un peu trompé sur votre estimation moi je l'estime à 485 moi je pense qu'il a raison effectivement et du coup on va négocier et comme cette personne est très serviable je lui en donne 400 dollars ce qu'elle accepte comme ceci donc vous voyez tranquillement et donc on passe à une nouvelle journée et alors je pourrais par exemple si j'avais un magasin plus évolué engager ce restaurateur du coup je me rendrai ici et j'aurai donc voyez déjà ici je peux estimer des choses donc pour savoir si vous pouvez estimer vous voyez la petite loupe donc nous par exemple qu'est-ce qu'on voudrait estimer quelque chose d'intéressant par exemple le drone ici voyez ça me coûterait 12 dollars et trois jours donc on va le faire on va estimer ce drone enfin son spinner pardon j'ai cru que c'est un drone pour voir un peu le prix si j'avais un restaurateur il restaurerait le prix augmenterait mais il faudrait l'estimer de nouveau pour voir le prix et donc là on va lancer une nouvelle journée histoire de vous montrer un peu plus mais vu que ce n'est pas un évolutest et bien il n'y aura pas d'évolution à ce niveau là mais moi mon objectif voilà c'est vous présenter le jeu vous donner peut-être envie sachant que il y a des événements aléatoires qui peuvent arriver du genre vous pourriez avoir un policier qui vient vous demander un pot de vin vous pourriez avoir je sais pas moi un vol dans votre magasin ou au contraire trouver des objets dans vos toilettes voilà il y a un peu de tout c'est ça qui est plutôt sympa et c'était l'objectif c'était de vous montrer un petit jeu sympa donc là bas là cette personne veut nous acheter ceci voilà on l'a payé 295 dollars on va négocier et là vous voyez que c'est la beauté de ce métier bah vous en avez payé 295 et cette femme est prête à payer 435 et la beauté aussi de ce montier de ce métier pardon c'est que je ne me concentrerai sans doute pas de cette somme voilà 460 moi je dis 480 madame voilà ça c'est pas validé et elle dit ok donc voyez le gros radin quand même il est estimé à 280 et voilà je fais des bénéfices et vous voyez que la journée se termine encore plus vite sur cette note positive et puis voilà vous avez des choses à évoluer vous voyez au dessus à droite la somme d'argent que je possède le nombre de jours le nombre de semaines voilà c'est plutôt sympa on va terminer sur une note une note sur le journal histoire de voir un petit peu l'accident tragique ça a l'air un peu triste donc on va voir un peu ce qu'ils disent accident sur une autoroute locale une voiture a heurté un camion ce qui lui a fait perdre sa cargaison au final plus de 9000 copies du célèbre dvd draconian ball z on était éparpillé sur la route alors référence très claire à dragon ball z sachant qu'en plus je suis un très gros fan d'ailleurs ceux qui ont vu ma première mon premier évolu test vous avez pu voir mes tomes dragon ball voilà c'est pas fait exprès c'est un accident voilà le jeu le jeu m'a récompensé pour vous avoir montré cette petite vidéo donc moi ça me fait plaisir j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir je sais qu'elle n'est pas très longue mais en même temps le jeu peut être un peu répétitif à regarder donc je préfère que vous découvriez par vous même en tout cas le jeu est gratuit sur le play store pour une version gratuite et puis une version payante qui doit ça doit être 2 3 euros maximum maintenant je vous mettrai quand même le prix sous la vidéo ainsi que le lien pour la version gratuite et la version payante n'hésitez pas à le tester si celui ci vous a fait envie en tout cas en version gratuite et puis merci d'avoir regardé cette vidéo moi ça fait très plaisir en tout cas vous ayez pris la peine n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme certains le font déjà je prends la peine de vous répondre donc n'hésitez pas à me poser des questions à me proposer peut-être des jeux qui pourraient vous intéresser à être montré sachant que même si vous me proposez un jeu ça va peut-être me prendre quelques temps pour le présenter voire je vais peut-être m'en servir pour un autre concept donc je mets moi les jeux de côté et je m'en sers au moment où ça me semble opportun donc en tout cas n'hésitez pas et puis je vous inviterai bien entendu comme tout youtubeur qui se respecte et qui souhaite un minimum avoir de vue sur youtube et bien de me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu de vous abonner si vous ne voulez pas rater les futures vidéos tout simplement si vous voulez me soutenir et puis je vous donne rendez vous dès demain pour pc building simulator épisode 3 on va voir encore des nouveautés de lan l'update carrière qui a été sorti à peu près trois semaines maintenant trois semaines un mois qu'elle est sortie mais nous on a commencé il ya bah ça sera le troisième épisode qui sortira demain voilà et puis techniquement il y aurait mon premier live qui aurait lieu dans pas très longtemps je vous tiens au courant je ferai sans doute une petite annonce sur la chaîne un petit live nocturne peut-être donc on verra en tout cas comment les choses s'arrangent ça dépend à quelle heure le jeu sera disponible je vous en parlerai plus en détail dès que ça sera possible en attendant plein de gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite sur la pouce casse coûte gros bisous